Bonjour à tous, c'est votre maman. Après une longue absence d'une semaine, vous voilà de retour avec un nouveau sujet que vous avez choisi à l'unanimité. Je vois souvent qu'on me demande de parler de mes 5 ou top 5 ou top 10 des dramas chinois que je pourrais conseiller. D'ailleurs, dans le but de l'apprentissage de chinois, aussi pour les petits fans, de pouvoir regarder des histoires d'amour à point d'heure de la nuit. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à raser sur cette vidéo et j'ai l'air. Si tu es revenu après le jeunesse, ça veut dire que toi aussi, tu es peut-être en train de vouloir apprendre le chinois et que tu cherches des méthodes. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je donnais mes astuces à moi. Moi, j'ai beaucoup ou rapidement appris les chinois parce que je passais des heures et des heures. Bon, bien sûr, à écrire les caractères que j'avais appris dans les séries, les dramas chinois que je regardais. Et avant tout ça, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu apprécies ce que je fais et que tu as déjà découvert ma chaîne à travers d'autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu parce que ça m'encourage énormément et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ma vidéo ou si tu as un sujet qui t'intéresse, ce que tu voudrais que j'aborde. Et pour ceux qui sont toujours là, qui me soutiennent depuis le début, merci encore une fois vraiment du fond du cœur par rapport à ça. Ensuite, les annonces classiques. Vous voulez me parler, on se retrouve sur Instagram. Xia Maman. Et enfin, vous pouvez aussi tout simplement laisser passer la publicité et pendant ce temps, vous pouvez aller à la cuisine, dans la salle de bain et après revenir quand j'aime la vidéo. Donc sans transition, on va parler du premier drama chinois qui moi m'a particulièrement marquée parce que c'est le premier, je pense, le tout premier drama que je regardais quand j'arrivais en Chine. Ça s'appelle Xia Papa, Little Daddy. Donc dans cette série, en fait, ça commence dans un aéroport où en fait, il y a une dame à l'accueil qui reçoit un coup de fil qui lui dit, il y aura tel enfant dans tel vol et il va falloir contacter un monsieur qui vient chercher cet enfant parce que c'est son enfant. Donc elle s'exécute, elle appelle le monsieur et donc lui, j'attends personne, il va à l'aéroport et il écrit sur sa pancarte Xia Sorbae qu'il attend comme prévu, sans aucune conviction parce que Xia Sorbae, effectivement, ça a ring a bell dans sa tête. Il avait une histoire d'amour avec une jeune fille qui s'appelait Xia Xiaobai et qui est allée aux Etats-Unis. Donc il se dit, bah tiens, c'est elle qui revient et donc forcément, elle veut que j'aille la rechercher. Sauf que, et bah, Xia Sorbae est décédée dans un accident de voiture aux Etats-Unis. Avant qu'elle aille aux Etats-Unis, elle avait donc cette relation avec ce personnage principal. Quand ils se sont séparés et quand elle a décidé d'aller faire ses études aux Etats-Unis, elle était déjà enceinte de trois mois. Donc, rencontre Lou Fok à l'aéroport, le petit qui dit « Pa, 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 pa » et lui fait là « Ni bougez-moi, ni bougez-moi des rêves. » Et en fait, c'est dans le premier épisode, on voit tout de suite, en fait, le type de personnage auquel on a fait affaire. Le père un peu indigne, un peu qui fait n'importe quoi, il ne gagne pas bien sa vie, il a un garage. Tout ce qui l'intéresse, c'est à faire son travail, le soir, boire un peu de la bière avec son ami, manger les fameux « kaojo » et puis dormir et puis recommencer. Pas vraiment d'avenir, il ne pense pas à l'avenir. Enfin bref, il est vraiment très très simple. Et donc, le petit qui, lui, désespérément a perdu sa maman et a besoin d'une figure paternelle. Et donc, pendant toute la série, on fait face à cette histoire-là, en fait, où il doit essayer d'apprendre d'être un bon père, sachant qu'il n'est pas bien parti. Et petit challenge au début, c'est que l'oncle lui propose de signer un papier dans lequel il renoncerait au droit de paternité à cet enfant. Je vous laisse découvrir la suite pendant toute la série, il réfléchit, il apprend à appréhender ce que c'est d'être père. Et puis, si tu veux savoir la suite, n'hésite pas à regarder. Tu peux la retrouver sur YouTube ou sur Youku. C'est ici, à papa. Et de toute façon, je mettrai les liens en barre des descriptions. Maintenant, numéro 2, la série qui m'a fait, je pense, susciter énormément d'émotions en moi parce que, tout simplement, c'est une série qui parle de sujets très, très, très importants dans la société chinoise, dans la culture chinoise. La série, son suspense, ça s'appelle Taman Tihumba. Taman Tihumba. Donc, c'est Let's Get Married, en anglais. En fait, c'est une histoire entre la culture, la tradition chinoise, en fait, de ce truc, je pense, que tu as sans doute entendu parler du terme de vieille fille. Shang Nu. Shang Nu, c'est en fait une façon d'appeler les femmes, là, qui, après 25 ans, ne se sont pas mariées, ont fait de grandes études et qui se retrouvent seules, n'ayant pas la possibilité de trouver un homme à leur pointure parce qu'elles sont très exigeantes. Et petit rappel culturel, dans les années 80, la moyenne d'âge de femme mariée était de 21 ans. Sauf que dans les années 2000, donc notamment 2017, là, en ce moment, c'est passé à 26 ans. Et c'est très dur pour certains parents encore aujourd'hui d'avoir des filles, des jeunes de leur fille, qui ont fait de grandes études, certes, mais qui ne peuvent pas trouver d'homme à leur pointure dans cette société où le regard des autres, où le miel est très, très important. D'ailleurs, je pense que je vais faire une petite vidéo sur l'explication du miens, de la face, ou de perdre de la face, perdre la face en Chine. Si jamais, s'il est intéressé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, sur cette histoire de Shang Nu, en Chine, qui prend énormément de place dans l'espace culturel, dans le regard d'une famille à une autre, tu vois, les fameuses haïs et chouchous qui ont leur fille et qui s'est dit, oh là là, la voisine, elle a déjà marié sa fille, ils ont déjà un petit enfant, qu'est-ce que ma fille, elle fout, pourquoi elle étudie, pourquoi elle est à l'étranger, et donc, en plus, quand elle revient, je disais qu'elle se retrouve confrontée à une espèce de réalité où, en fait, même les hommes chinois, eux, ne veulent plus avoir affaire à des femmes un peu plus âgées, avec une indépendance très, très, très marquée, et qui ont des attentes très élevées, et en fait, eux, ils sont intéressés par des plus jeunes filles, surtout, mais, en plus de cela, ça ne les intéresse surtout pas à une femme qui gagne beaucoup plus qu'eux. Donc, tu vois un petit peu le délire, quoi, on est un peu dans un mélange, là, entre la femme trop qualifiée pour le job et le mari qui ne veut pas parce qu'elle gagne plus. Un peu de fierté masculine. Bon, heureusement, il existe des exceptions, hein, dans cette société chinoise où les chants, eux, sont de plus en plus nombreuses et pointées du doigt, comme le montre cette image-là. Les xianxin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, hein, c'est des histoires de rencontres arrangées en vue d'un mariage ou blind date, en fait, où, en fait, il y a les parents qui passent leur journée à essayer de mettre sur le marché du mariage de leurs enfants. Et il y a des agences spéciales qui existent en Chine où, effectivement, les parents y vont et ils donnent les caractéristiques les plus attrayantes de leurs enfants, du genre, oui, elle est comme ça, elle est née en telle année, elle a la peau blanche, elle est mince, elle est belle, elle est intelligente, elle gagne temps, elle a une voiture, un appartement pour le mariage. Et avant, avant que les agences ne soient créées, je pense que ceux qui ont déjà été anciens ont dû le découvrir, c'est qu'en fait, dans les parcs, moi, par exemple, j'en ai vu, hein, quand j'étais à Shanghai, en fait, il y a des papas, mamans chinois qui, en fait, ils ont des parapluies où ils ont écrit une sorte de CV de leurs enfants et, en fait, dans le CV, ils disent tous les attributs positifs pour le mariage. Et des fois, ils négocient. Et genre, si, par exemple, il y a un papa qui voit, tiens, la fille, là, sur ton... Enfin, en gros, sur le parapluie, le CV, genre, c'est super, alors, elle fait quoi ? Ils se mettent à discuter et si le feeling passe, ils font tout pour arranger la rencontre entre les deux personnes, sachant que les deux personnes, des fois, ce n'est pas en courant. Et pour revenir à la série, donc, sur Tzamen Tihunba, c'est dans cette histoire, en fait, de ce personnage principal qui se retrouve, en fait, un peu âgé, sans mari, sans rien, mais avec un travail et une vie tranquille. Et donc, pareil, si tu veux un peu comprendre cette histoire de culture, de poids de la culture en Chine, sur les Changnu, ça va être très intéressant. Donc, ensuite, nous avons, pour continuer, la série change complètement d'univers parce que c'est, en fait, Wode Tichiren Nanyo. Donc, l'histoire est très simple, une histoire d'amour à l'eau de rose, meulée avec un petit peu d'embûche, donc, My Robot Boyfriend, en anglais. C'est l'histoire d'un jeune médecin qui fait la rencontre d'une jeune et jolie, un petit peu maladroite, jeune journaliste. Et en fait, entre eux, c'est le coup de faute. C'est genre, Etienne Jong-Ti, c'est le coup de faute. La fille, particulièrement, tombe amoureuse parce que le mec, il est un petit peu trop mignon. À travers ce regard très, très languissant, ce jeune médecin, il décide d'aller en randonnée avec ses collègues en week-end. Et il lui arrive un accident, il décède cérébralement, on va dire. Et son papa, oh là là, son papa est un geek. Donc, comme son père est un geek, c'est en fait un scientifique, il fait des recherches. D'ailleurs, ils ont un chien à la maison qui est un peu robot aussi, pareil. Et son père ne veut pas renoncer à son fils parce que c'est la seule famille qui lui reste, en gros. Il décide de lui transplanter une carte de robot dans le cerveau. En gros, il le transforme en robot. Et son fils doit se recharger, en plus, tous les soirs, comme un téléphone, quoi. Au fur et à mesure, le père contre cette relation. La maman, après, qui était d'accord au début parce que sa fille aussi commence à devenir une jeune fille, découvre que le futur gendre est un robot et elle s'oppose à la relation. Je te laisse découvrir la suite sur YouTube. Une série qui m'a particulièrement aussi émoustillée, je crois que j'étais accro, c'était genre à chaque épisode, je voulais savoir ce qui se passait. C'est Pan Laitien, Fairland Lovers. En fait, c'est une série, parce que moi, je regarde beaucoup, je regarde beaucoup des séries modernes parce que le vocabulaire est beaucoup plus actuel et tu peux l'utiliser tous les jours. Il y a des séries traditionnelles très intéressantes, mais j'ai du mal parce que, personnellement, je vais passer mon temps à lire les sous-titres et ça va me faire mal à la tête. Et c'est surtout qu'ils parlent avec des expressions très, très, très traditionnelles. Moi, je ne comprends pas, il faudrait que j'aille chercher ou alors je lis les sous-titres. Et donc, je n'ai pas pris l'habitude de regarder les séries traditionnelles. Mais il y en a quelques-unes que j'ai, je pense, je vais me donner l'occasion de les découvrir et peut-être changer d'avis là-dessus. Et du coup, en fait, ce Fairland Lovers, c'est en fait, Pan Laitien, il y a un petit peu un mélange. C'est-à-dire qu'on est des fois plongé dans le passé très traditionnel, dans une espèce de mythologie chinoise où, en fait, les esprits, il y a des esprits, ils ont plus des tenues traditionnelles avec les fameuses coiffures traditionnelles, là, avec la coiffe longue et tout. C'est une histoire, pareil, d'amour, avec un personnage, le personnage principal, la fille, et une déesse. Ils ne devaient pas tomber amoureux, en gros. L'histoire, c'est qu'ils ne doivent pas tomber amoureux, ils finissent par tomber amoureux. Et bien sûr, ça met en danger le royaume. Et donc, comme le royaume est en danger, sachant qu'il y a un méchant qui veut prendre le pouvoir ultime qui réside dans une espèce de graine pour contrôler tout le monde. Et en fait, le personnage principal, la fille, se sacrifie pour l'amour parce qu'en fait, elle est tombée amoureuse. Elle décide de mourir et de lui laisser une plante. Et par contre, elle efface sa mémoire. Et après, on se retrouve au XXIe siècle, dans le monde actuel, avec la vie actuelle, etc., qui est très développée. Lui, il est médecin. Il continue de soigner des gens. Il a les pouvoirs. D'ailleurs, il guérit des esprits et des esprits qui sont dans les corps d'humains, dans la société moderne. Et elle, elle est actrice, en fait, intermittente. Donc, elle fait des petits rôles par-ci, par-là pour gagner de l'argent. Mais elle est fauchée parce que son père est toujours absent. Le père qui, d'ailleurs, connaît le secret et qui sait que sa fille, en fait, est une déesse, etc. Par hasard, après une première rencontre, parce qu'en fait, elle devait tomber dans une chambre d'hôtel pour danser. Et le mec qui devait la livrer dans l'autre chambre, s'est trompé de numéro. Et il la livrait dans la chambre de son amoureux d'il y a très longtemps. Donc, rencontre un petit peu froide. Il ne la reconnaissait pas. Elle ne le connaissait pas. Ou plus. Bon, les mémoires sont effacées. Et puis, tout au long de l'histoire, ils apprennent à se redécouvrir et à découvrir, en fait, qu'elle était celui qu'il aimait et vice-versa. Et la fin est un petit peu tragique. Ou pas. Je te laisse découvrir. Et enfin, je terminerai, en fait, avec une sélection pour adolescents. J'appelle ça la sélection ado. Ou, je dirais, plutôt les gens qui sont à la fac. Les amours de la fac qui commencent au collège ou au lycée. Et donc, le premier, c'est Météor Garden. Je pense que ça, ça va parler à plein de gens. C'est au Sinhua. Météor Garden, que vous pouvez trouver sur Netflix, si vous avez Netflix, en fait. C'est histoire d'amour, pareil. entre jeunes et adolescents, un petit peu impossible. Je vais résumer très rapidement. Donc, Dao Ming-se fait partie de son groupe de... Je crois qu'ils sont quatre. Ils sont populaires. Et donc, toutes les filles leur tombent comme des mouches. Sauf que le personnage principal, donc la fille, elle, elle a un peu un caractère fort. Elle n'est même pas, en plus, dans les critères de beauté standard. Elle est un peu ronde, les cheveux courts, un peu garçon manqué. Et elle réussit, en fait, à rentrer dans le cœur du personnage principal. Et tout au long de l'histoire, se met dans le bûche entre la famille qui refuse cette jeune fille, qui est belle, hein, a priori. Mais parce qu'elle vient d'une famille pauvre, bah, la mère du garçon n'est pas d'accord. Elle fait tout pour qu'il aille vivre en Angleterre. Elle fait tout pour les éloigner. Et à la fin, bah, il se retrouve ou pas. Pareil, à toi de découvrir dans la série sur Netflix que tu peux trouver, d'ailleurs. C'est très, très, très lent. Tout est dans la suggestion, en fait. On ne dit jamais directement qu'on est amoureux. On est dans la suggestion de l'amour. Mais on ne fait pas des bisous. On ne s'embrasse pas. Avec la langue, etc. La salive, non. Donc, pour ceux qui ne sont pas fans de ce type de série à l'eau de rose un peu lente, bah, je pense que tu vas t'ennuyer. Mais si tu aimes aussi le petit côté fleur bleu où tu laisses place à ton imagination, moi, j'avoue, au début, j'en pouvais plus. Enfin, je craquais des fois au bout d'un moment. Ça m'arrivait souvent de regarder les trois premiers épisodes et j'ai, oh, je n'en peux plus. Et j'allais au 40e. Parce qu'en plus, chaque épisode du 40 minutes minimum. J'allais au 40e, je voyais s'ils finissaient ensemble et là, je fais, ah, ok, c'est bon. Du coup, j'avais une petite récompense. Je me tapais tout le truc. Enfin, bref. Ne fais pas comme moi. Et en fait, franchement, ces cirées-là, pour faire le petit côté pédagogique, c'est que ça m'a appris énormément sur... J'ai beaucoup appris de vocabulaire, sur la culture, etc. Et vraiment, vous avez la possibilité pour ceux qui veulent, soit pour le fun, tu vois, de connaître culturellement la Chine à travers leurs séries pour voir un petit peu le comparatif avec ce qui se fait dans les séries, je ne sais pas moi, françaises ou même les séries de Nollywood, nigériane. Tu vois qu'en fait, que la culture, on la voit à travers les séries. Et c'est assez marrant parce que quand tu as la possibilité, moi, je n'ai pas eu cette possibilité de faire le tour du monde. Bon, maintenant, c'est un petit peu compliqué. Tu vois, en fait, les différences culturelles. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent parce qu'on est tous des humains. Encore une fois. Et donc, voilà. Et pour ceux qui veulent vraiment apprendre le chinois et qui sont aussi sensibles que moi à des séries, qui apprennent facilement grâce aux séries, je vous mettrai tout en bas dans les descriptions. Il y a des chaînes comme Tang Xu Shepi, il y a Koukan, même sur Youku, si tu es en Chine, tu peux regarder des séries chinoises. Et enfin, Mango TV qui est pareil sur YouTube. Même Netflix, il y a des séries chinoises. Donc, tu as vraiment la possibilité de trouver une série qui te plaît. Moi, j'ai pris des histoires d'amour parce que j'aime beaucoup ce qui tourne autour de ça. Mais j'aime bien aussi les films d'horreur, les trucs un petit peu qui font peur, donc les scary movies et tout ça. Je ferai, je pense, une sélection sur les films que je conseille aussi pour apprendre les chinois si ça m'intéresse. Et donc, voilà. Donc, si toi qui as regardé cette vidéo, tu veux partager une série qui t'a particulièrement intéressée et tu penses que ça aiderait les gens, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. je l'épinglerai pour que ça remonte tout là-haut dans les commentaires. Et surtout, bonne chance dans l'apprentissage du chinois. À la vidéo prochaine. Au revoir.